Salut à tous, Neon Anderson pour NGames.com Ce soir, je vous présente Assassin's Creed Rogue Remastered C'est, forcément vous l'aurez compris vu le titre, le remaster graphique de l'Assassin's Creed Rogue Qui était sorti à la fin de l'ère Playstation 3, Xbox 360 C'est un petit peu l'opus mal aimé de la saga, avec le 3 pour d'autres raisons Pour la bonne et simple raison qu'il est sorti en même temps que Unity Qui était le premier Assassin's Creed complètement next-gen On est en 2014, fin 2014 Toutes les équipes d'Ubisoft sont au boulot sur Unity Et ils se disent qu'on va quand même faire un petit peu de bénéfice avec une version PS3, une version Xbox 360 Parce que les consoles sont relativement bien vendues On va sortir un jeu à part Le premier jeu où l'on va incarner, et c'est une grande première dans la saga, un Templier Et oui, on incarne l'ennemi des Assassins Alors pour encore rendre les choses plus folles Ce Templier que l'on incarne est un ancien Assassin Qui va comprendre que le Credo n'est pas exactement ce qu'il semble être Et que les Assassins sont finalement aussi mauvais que les Templiers Avec des points de vue différents bien entendu Mais vous allez comprendre comment il va changer de bord tout au long de cette aventure Donc on incarne Shay Patrick Cormack On est en pleine guerre de 7 ans sur les côtes américaines Et pour la petite histoire, on l'a dit, tout le staff d'Ubisoft était au boulot sur Unity Et ils ont juste délégué Assassin's Creed Rogue à Ubisoft Sofia Qui n'est pas du tout la plus grosse équipe d'Ubisoft Qui a donc repris le moteur Anvil Engine Pas totalement au point sur Old Gen Malheureusement, c'est encore bardé de bugs Sauf que Ubisoft Sofia n'avait pas toutes les équipes Dont bénéficiaient d'autres gros titres de la saga Comme le Black Flag Pour débuguer Résultat des courses, il était sorti sur PS3 et Xbox 360 Cet Assassin's Creed Rogue Mais complètement buggé Il y avait des frises Des lags Il y avait des bugs de collision monstrueux Donc par moments, c'était presque injouable C'était rare, heureusement Mais disons que ça faisait un petit peu tâche A côté de ça, on avait un moteur de jeu qui affichait des effets climatiques assez dingues Des effets aquatiques, comme ceci Regardez cette mer qui est absolument sublime En gros, ça reprenait finalement le meilleur de Black Flag En termes de navigation maritime Avec une navigation encore plus poussée Différentes armes sur l'eau Et un personnage autrement plus badass Que ce cher Edward Kenway Puisqu'ici, Shay Patrick Cormack On va appeler Shay tout simplement Et bien, il va devenir un templier Vous allez voir que de toute façon Il a un certain rapport avec la famille Kenway Ça vous le découvrirez par la suite Toujours est-il que Ça faisait plaisir de pouvoir incarner justement Un méchant, pour une fois, dans un Assassin's Creed Alors Forcément, il n'y a plus Le personnage de Desmond Pour ceux qui ont fini le 3 Vous devraient comprendre pourquoi Donc à partir du Black Flag Ils ont essayé De faire des séquences réelles Mais au sein d'Abstergo C'est d'ailleurs le cas ici Elles sont plutôt rigolotes Ces séquences au sein d'Abstergo Puisqu'elles se font en vue à la première personne Avec des recherches de datapad, etc C'est pas mal Ça augmente un petit peu l'immersion Mais bien évidemment 80% du jeu se fait dans l'animus Et donc dans cette simulation Qui nous emmène directement aux Etats-Unis Vous aurez 3 zones de jeu A savoir L'Antarctique Nord L'Arctique Nord Donc l'Antarctique Qui est relativement glacée On a également River Valley Qui est ici Qui est une énorme zone Faites D'îlots On va juste essayer De remonter un peu Avec pas mal de végétation Comme vous pouvez le voir Et de là On navigue entre les îlots Pour récupérer Différentes missions Bien entendu On a plein de points d'intérêt Chaque îlot A en général Un petit village Et plein de choses A récupérer dessus Par exemple ici L'îlot sur lequel on se trouve Si j'appuie sur L1 Voilà J'ai différentes infos Et je vois Que Bon là j'ai des ennemis J'ai mon bateau Je peux également Si je trouve Un nid d'aigle Faire une synchronisation Ce qui est un classique Dans la saga Assassin's Creed Pour justement Voir tous les bonus Qu'il m'est possible De récupérer Je vois pas de nid d'aigle Bien entendu Ça aurait été trop beau Que ce soit aussi simple Ok On retrouve bien évidemment La vision d'aigle Un classique de la saga Alors bien évidemment C'est un opus Qui est sorti en 2014 Donc il y a 2-3 choses Que l'on ne trouve pas Une touche de discrétion Par exemple Un parcours Peut-être un peu Plus naturel C'est clair que voilà Le dernier opus Assassin's Creed Origins Pour ça C'était vraiment tip top Faut bien vous rendre compte Que c'est sorti Il y a quand même Plus de 3 ans Alors forcément On a des animations Un petit peu hachées On vous rappelle Qu'il n'y avait qu'une seule équipe D'Ubisoft sur le jeu Et ça se ressent Alors certes Ce remaster graphique Nous offre Du 1080p Sur Playstation 4 et Xbox One Tandis qu'il frise la 4K C'est une 4K dynamique Sauf erreur de ma part Sur Playstation 4 Pro Et une 4K native Sur Xbox One Donc graphiquement C'est très très net Qui plus est Ils ont fait un énorme travail Sur les textures Qui ont été revues A la hausse Notamment les textures Le grain de peau Etc Ca se remarque directement Les textures sur Les vêtements Etc Etc Même au sol C'est pas des textures Low cost Parce que trop souvent On nous sort ça On nous balance un remaster 4K On retravaille pas les textures Et du coup On a affaire à des textures Toutes moches Non là c'est vraiment Très net Très fin Donc ça c'est du très bon boulot Après le problème C'est que le jeu Était basé sur un moteur bancal Qui n'a pas été Nécessairement optimisé Et résultat des courses Ce remaster Il fait ce qu'il peut Donc on a certes Beaucoup moins de bugs Ca c'est un fait Mais le framerate Était clairement un constant Et il le reste Dans cet Assassin's Creed Rogue Alors voilà On a pas quelque chose Qui est en 60 FPS pur Moi je pense que On est plus sur du 30 FPS Voire du 40 Et il y a des chutes De temps en temps Qui montrent que Le moteur de jeu Au départ Il était un petit peu bancal Et on sait pas faire de miracle Non plus A moins de reprogrammer Tout le jeu Donc c'est du remaster D'ailleurs sur le site d'Ubisoft A aucun moment On indique que le framerate A été amélioré Sur le site d'Ubisoft On indique que la résolution Est améliorée Qu'il y a plus de détails C'est vrai qu'il y a plus de végétation Plus d'habitants Etc Mais à aucun moment On ne met que le FPS A été monté Au taux de 60 FPS Jamais Alors En termes de gameplay Bon on vous a déjà fait Le test Et le vidéotest complet De cet opus Qui est l'un de nos préférés Pour Assassin's Creed Parce que honnêtement Jouer un templier C'est excellent On voit que la vérité Ne se situe pas Uniquement du côté des assassins Au contraire Ca permet de voir un petit peu Maintenant les aboutissants De ce qui fait que les templiers Sont les templiers Et leur méthode Bim Pas terrible Le bémol Malheureusement C'est que le jeu Est plus court Qu'un Assassin's Creed Original Dans ce sens que Par exemple La surface de jeu New York Que vous allez pouvoir Visiter à foison New York ne représente Que 60% Des grosses villes D'Assassin's Creed Black Flag Ou Assassin's Creed 3 Donc le jeu est plus court A noter Qu'il est Vendu Avec Deux DLC On va essayer D'aller là bas Pour accoster Hop Donc il y a deux DLC Complets Deux missions en plus Qui étaient présentes Forcément en season pass Donc Sauf erreur de ma part On va freiner Sinon va se manger le mur Hop Voilà Et on va Amarrer Tranquilo On a la quête De l'armure de Sir Gun Et on a le siège De fort de sable Donc ça rajoute Un petit peu en durée de vie On a également Des tenues supplémentaires Dont la tenue de Bayek Et oui Shei peut revêtir La tenue de Bayek Bien badass Après voilà Pour ceux qui connaissent Les anciens Assassin's Creed Parce qu'il est vrai Que Origins A un petit peu Rebattu les cartes Avec un constat Qui est beaucoup plus Action RPG Ceux qui connaissent Les anciens Assassin's Creed Retrouveront vite leur marque On retrouve clairement Toutes les mécaniques de jeu Avec un ajout A l'époque Qui a ensuite été repris C'est tout ce qui est Fléchettes Notamment des fléchettes Qui permettent De rendre fou Les différents Ennemis Ça c'était plutôt pas mal Étant donné que vous êtes Un templier Vous aurez également Des missions En tout cas Vous serez coursé Par des assassins Et vous devrez Repérer ces derniers Avec un radar Que l'on avait Dans les modes Multi joueurs D'assassins Assassin's Creed Brotherhood Qui était vraiment excellent On va se foutre ici On va se planquer Donc c'est un demi-radar Qui fait vraiment Très très bien les choses Et qui augmente Beaucoup beaucoup La dose de stress Donc on voit Plus ou moins Où sont cachés Les assassins Qui nous en veulent Le but c'est de les débusquer Avant qu'ils nous débusquent C'est très très grisant Plim Voilà Alors pourquoi j'ai fait ça Uniquement pour pouvoir Ramasser des munitions Et vous présenter Le fusil Que j'aime énormément Donc voilà Ça c'est excellent J'ai réussi des missions Entières Avec ce fusil Qui rend fou Voilà Donc tant que la petite Jauge circulaire N'est pas vide L'ennemi est fou Et une fois qu'elle est vide Il meurt Alors imaginez Des missions Où vous avez comme ça Un big boss Assassin Cette fois-ci A tuer Il a une garde rapprochée Mais très très rapprochée Et très très violente Et bien vous arrivez A rendre fou La garde rapprochée Un ou deux membres Et ils vont tout simplement Tuer votre cible Moi je trouve ça terrible Oups là Alors on me sac de loin C'est pas mal aussi Tiens ici Voilà Je le rend fou Et alors au bout d'un moment Soit il va tomber Comme un dingue Soit il va tirer sur la foule Pareil Je se mets parfois la panique Grâce à ça Et ça c'est ultra juicif Il y a d'autres Regardez Bam Ça j'adore Ça a été repris Dans les Assassin's Creed Qui ont suivi Mais celui-là C'était un des premiers A le mettre en oeuvre Ou le premier Sauf erreur de ma part Donc c'était ultra juicif A l'époque Qu'est-ce qu'on avait d'autre Également On avait ceci Qui est pas mal Donc les bombes de fumée Mais également La dague à corde Qui permet bien tout simplement En l'attirant De pouvoir Attirer à soi Un ennemi Pour ensuite Lui balancer Un bon gros combo Des familles Ou le tuer net On va essayer De faire venir Une bonne femme Voilà Donc voilà En termes de gameplay On a vraiment De chouettes chouettes choses Le monde est vaste Même s'il est moins vaste Que dans les autres Assassin's Creed C'est un fait Vous voyez Encore une fois Dans ces petits soucis D'animation Qui sont pas super raccords Ces petits lags C'est dommage Quand on voit La différence de puissance Des consoles actuelles Par rapport A la PS3 Et à l'Xbox 360 On se dit Qu'ils auraient quand même Pu faire un effort Mais on comprend Qu'en partant d'un jeu bancal Ils pouvaient pas non plus Faire des miracles D'un jeu bancal Sur le plan technique Encore une fois Parce que sur le plan Du gameplay Moi je l'ai adoré Il a été un petit peu Malmené Par certaines critiques Qui trouvaient Qu'il y avait beaucoup Trop de black flag dedans Mais d'un autre côté La saga Assassin's Creed N'a jamais été très inventive D'un opus à l'autre Étant donné qu'il fallait Un opus par an On ne pouvait pas Réinventer la saga Il a fallu pour ça Attendre Origins Et plusieurs années de disette Donc deux années De l'opus syndiquette Jusqu'à Origins 2015 à 2017 Pour qu'enfin On ait un vrai changement Et un opus Qui a été Monstrueusement bien accueilli Par la critique Et par les joueurs Alors moi ce que j'aimais beaucoup Et qu'on ne retrouve pas Nécessairement Qu'on n'a pas vraiment Retrouvé dans syndiquette Par exemple C'est ses voyages en bateau Certains trouvent ça trop long Mais il y a des points De voyage rapide On vous rassure Mais moi je trouve ça Vraiment terrible Il y avait moyen donc De booster son bateau Le Morrigan Avec les différentes choses Que l'on peut ramasser Sur les épaves Des autres navires D'ailleurs quand vous mettez Un navire Tiens qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'arrête Miette Quand vous mettez Un navire adverse A mal Vous pouvez Bim Vous pouvez Le monter Essayer de l'aborder Et donc là S'en suit Une petite bataille Entre vos unités Donc il faut également Recruter des membres D'équipage Ça se fait en sauvant Des civils C'est toutes des petites Missions annexes Comme ça Absolument pas obligatoire Et ça vous permet De booster Vos membres d'équipage Qui vous serviront Quand vous passerez A l'abordage Et ça c'est assez grisant Il faut tuer un certain Nombre donnée d'ennemis Sur le bateau d'en face Donc le Morrigan Que l'on peut booster Et dont on peut également Se servir des canons Alors je trouve ça Très bien fait C'est à dire qu'on peut Utiliser le canon de devant En regardant devant Comme ceci Voilà Et à droite et à gauche En regardant à droite et à gauche Donc les canons Babor et Tribor Donc Tribor c'est à droite Babor c'est à gauche Il suffit de regarder A Tribor Et hop là On a les canons de Tribor Avec différents types De munitions par la suite On a également du feu gris Qui permet Quand on regarde à l'arrière De balancer des flammes Derrière soi C'est très sympathique aussi Voilà C'est une des grosses nouveautés Enfin comme on va visiter Le cercle arctique Et bien mon navire Est équipé d'un Brise glace Qui me permet de fendre la glace C'est un petit peu La petite nouveauté De pouvoir se balader Dans des paysages Enneigés Alors il y a des champs Également à ramasser Pour ces marins Plein de choses Et honnêtement Il y a un sentiment de voyage Qui est assez dingue Qu'on n'avait pas nécessairement Dans ces indicateurs Qui était lui Clairement l'opus mal aimé Alors que moi j'avais beaucoup aimé L'idée du grappin C'était vraiment tip top On se prenait un petit peu Pour Batman là dedans Bref digression oblige Cet opus Si propose Des décors Qui sont Parfois Vraiment paradisiaques Cette river valley Elle est super Vous allez voir On va grimper Pour vous la présenter Voilà Regardez moi ça Si c'est pas magnifique Alors bien évidemment On a Une distance d'affichage Qui est Assez impressionnante Qui n'était pas aussi impressionnante Sur Playstation 3 Et Xbox 360 Donc on sent qu'ils ont Profité pour augmenter tout ça Mais voilà c'est superbe Et encore On va essayer de faire un voyage rapide Parce qu'avec un petit peu de chance On aura peut-être une espèce de mer déchaînée Ou quelque chose comme ça Je voudrais vraiment vous montrer Une différence climatique Je trouve que les effets lumineux Sont de toute beauté Alors Le jeu se découpe bien évidemment En mission Même si on est tout à fait libre D'explorer cet open world Comme on l'entend Pour découvrir des missions annexe Ou récupérer des collectibles Des tonnes de collectibles Et chaque mission a des soumissions Elles pourront être rejouées Bien entendu par la suite Des soumissions comme Ne pas tuer Telle ou telle personne Ou ne pas vous faire repérer Qui vous apporteront alors Un taux de complétion de 100% Et bien évidemment Plus d'expérience etc Vous voyez que c'est déjà relativement court Parce que là On n'a pas voulu vous spoiler Donc on n'est même pas encore Devenu un templier On est encore toujours un assassin Si vous voulez voir Ce que donne le gameplay templier Allez voir notre vidéo test Playstation 3 Xbox 360 Sur la chaîne Youtube Donc On est déjà quand même A 25% de protection Pour le Morrigan Mon bateau 27% des compartiments 33% d'arponnage Voilà Amélioration de chez Par contre Il faudra encore attendre un petit peu Le temps qu'il passe Templier On peut fabriquer des choses Il y a des défis Abstergo Que l'on voit ici La base de données Etc etc Alors qu'est-ce que Je pourrais vous montrer C'est un voyage rapide En espérant que En changeant On puisse avoir Un petit changement climatique Alors je vais me faire Un petit voyage rapide Ici Pas possible J'ai pas choisi Le bon endroit Ici peut-être Non plus Je suis maudit Ah Terre Voilà Et on espère Qu'on aura un petit changement climatique Comme ça on pourra en rester là Pour ce vidéo test Donc Pour moi c'est un opus Qui est indispensable à la saga Parce qu'il explique pas mal de choses D'un point de vue Qu'on n'a pas l'habitude de voir A savoir celui des Templiers Le héros est charismatique En diable C'est pas grave On va rechanger On aura bien un changement climatique Qui va débarquer tôt ou tard On fait un voyage rapide Zoop Alors oui Il est court Oui Il est forcément Peut-être moins optimisé Pour les consoles actuelles Que les opus Light Geo Trilogy Qui fonctionnait en 60 FPS Sauf erreur de ma part Qui était vraiment très très bonne Donc le framerate est un peu moins bon Mais en tout cas C'est plus beau C'est un fait On part quand même sur une base Qui était autrement plus réussie Et il y avait plein de bonnes idées de gameplay Moi je trouve que Quand on se fait courser Par des assassins Qui se planquent dans le décor Et qu'il faut repérer Avec un semi-radar C'est ultra grisant Ça fait partie des Des meilleures idées De toute la saga Avec le mode multi Qui était énorme D'ailleurs je sais pas pourquoi Maintenant Ils ont décidé de ne plus nous le faire Ce mode multi Mais moi j'avais adoré à l'époque Il était vraiment pas mal Parce qu'on pouvait se cacher dans la foule Et faire pas mal de petites techniques Comme ça Parce que notre personnage Ressemblait en fait Comme deux goûts d'eau Aux autres personnages de la foule Et il fallait que Nos ennemis nous détectent Avec un comportement suspect Par exemple Si on ne réagissait pas Comme un NPC C'est un petit peu dommage Qu'il nous l'est malheureusement Sucré pour le coup Allez on fait un dernier déplacement rapide En espérant qu'on ait un changement climatique Sinon on en restera là Vous l'aurez compris Pour moi c'est un indispensable Et au final Avec tous ces remasters qui sont sortis Je pense qu'il nous manque encore Est-ce que le 3 a été remasterisé ? Je ne sais pas On a eu le Black Flag Ça c'est clair On a eu la Edio Collection Assassin's Creed 3 a été remasterisé ? J'ai un doute Regardez la brume se lève Regardez ça c'est magnifique J'adore Mais il ne nous manquera plus Les Zéla du Direct Malheureusement On ne peut pas vous présenter Un changement climatique tel quel Et comme c'est des autosaves C'est impossible A moins de croiser les doigts Et d'espérer que ça Il ne revienne pas Et qu'on ait une bonne grosse tempête Eh bien non Ce sera le soleil Tant pis On vous dit à très bientôt C'est une personne qui nous passe Sous la main Tiens Au flingue Avec triangle Hyper rapide Hop là Oh bah bon tiens Ce sera mieux comme ça Et on vous dit à très bientôt Sur endgames.com Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada